Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Sœur Angèle Oui, j'arrive Comment allez-vous? D'abord, bonne année Merci C'est la première émission du mois de janvier Je vous souhaite que de la santé, le reste, on peut s'en occuper Non, parce que moi, j'ai décidé de tourner la page 2012 Pour faire face à la merveilleuse année 2013 Bonne année à vous aussi Que de la santé, la prospérité, la paix Et quand on a la santé, on peut s'occuper de tout le reste On est toujours, Sœur Angèle, au Manoir Sainte-Julie, les résidences du soleil Merci de nous accueillir chez vous Bonjour, bienvenue à votre émission La victoire de l'amour J'espère qu'on se prépare à vivre une belle journée J'en profite à vous aussi pour vous souhaiter la plus belle des années 2013 Et cette année, si on pouvait prendre la décision pour une fois De dire, je vais essayer de suivre Jésus pendant cette année 2013 Et quand on décide de le suivre pour de vrai, tout change dans notre vie Oui, tout va bien Et quand on a des épreuves, on passe au travail Oui, 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 parce qu'on pense à lui Vous savez, c'est quoi? Il y a un an, vous, ça allait moins bien Ça allait vraiment pas bien du tout Mais seulement, j'ai tourné la page Exactement Et je respire, je garde l'espérance Aujourd'hui, Sœur Angèle, on a une très, très belle émission On rencontre quelqu'un, il s'appelle M. Walter Dessouza Imaginez, il a prêché la bonne nouvelle à plus de 1,2 million personnes à travers le monde C'est un grand prédicateur Il chante aussi, il va même chanter à la toute fin de l'émission On a en chanson « Quand les hommes vivront d'amour » avec Caroline Chanson que j'aime tellement et qui va bien avec le témoignage Et en homélie, celui qu'on aime tant, l'abbé Raymond Gravel Je vous souhaite une belle émission Et Sœur Angèle, je vous laisse aller en mission Oui, puis là, faites attention à vous, je vais peut-être vous attraper À tantôt Bonjour Walter Bonjour Sylvain Bonne année 2020 Merci beaucoup J'aimerais qu'on recule dans le temps Comment avez-vous découvert Dieu dans votre vie, Jésus de Nazareth ? Bien, je suis né dans une famille chrétienne Et j'ai tout balayé ça dans mon adolescence Mais Dieu amenait des personnes dans ma vie pour me parler de Jésus Puis là, je dis, ah non, vous êtes pareil comme ma mère, laissez-moi tranquille On parle de la fin des années 60, début 70 Et je me souviens, j'étais dans un concert de Black Sabbath Oh my God Oui Place des Nations, 10 000 jeunes Puis Ozzy Osbourne, je ne sais pas pourquoi, mais à un moment donné, il dit ceci aux jeunes Vous ne voulez rien savoir de Jésus maintenant Mais vous allez crier pour lui après votre mort Et ça m'a saisi, mon cœur a commencé à battre, j'étais gelé, bien gelé Je ne peux pas t'expliquer qu'est-ce qui était arrivé Mais la drogue a sorti de mon système, mon cœur a commencé à battre Puis c'est comme si j'entendais une petite voix me dire Il a raison, je cogne à ta porte Maintain, maintes fois, tu me dis non, 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 à un moment donné Je ne cognerai plus Bien pour faire une longue histoire courte Quelques mois plus tard, j'ai simplement dit Jésus, je ne sais pas si tu m'aimes Mais si tu es là Si tu m'aimes Je te donne ma vie une fois pour toutes Et là, j'ai senti la présence du Christ ressusciter Transpercer mon âme Et comment ça s'est passé justement Quand vous sentez que votre vie est en train de changer Est-ce qu'on panique, est-ce qu'on a peur de dire oui totalement ? Bien, on a peur de dire oui Parce qu'on ne veut pas sortir de nos zones de confort Mais Dieu est tellement patient Et tellement bon Et tranquillement, pas vite Il travaille dans notre vie Puis nos cœurs changent Nos désirs se transforment Et voilà, on commence une aventure avec Jésus Comme tu as dit au début de l'émission Et je lisais sur vous Ça va peut-être sécuriser ou consoler des parents Vous l'avez dit tantôt Vous avez été pris dans des problèmes de drogue Vous dites qu'à un moment donné, vous en preniez beaucoup, beaucoup, beaucoup Et est-ce que c'est cette foi-là qui vous a aidé à vous en sortir ? Absolument Quand chaque être humain a un vide à l'intérieur de lui Puis on essaye de combler ce vide avec toutes sortes de choses Ça peut être la drogue, ça peut être d'autres choses Et moi, je cherchais J'avais des grandes questions existentielles Je n'avais pas de réponse Mais une fois que le vide est comblé On n'a plus besoin C'est comme quelqu'un qui a un bon repas Puis quelqu'un amène un gâteau au chocolat Mais il n'a plus faim Son cœur, son âme est comblé Puis c'est ça que le Seigneur a fait dans ma vie, Sylvain Je sais que vous tenez beaucoup à cœur de ramasser de l'argent pour les plus pauvres Oui Entre autres les gens d'Afrique Oui Comment vous faites ça ? Eh bien, tu vas rire à mon âge Ça fait 5-6 ans que je suis retourné dans la musique rock Qui n'est pas chrétienne, c'est la musique rock Non, non J'ai des compos que je fais aussi Puis des artistes connus Et j'ai commencé tout simplement parce que j'avais des projets en Afrique et je n'avais pas de sous Et j'ai dit, on va essayer de... Bien, j'étais en studio J'ai fait un CD J'ai commencé à faire des shows On vient tout juste de faire un show à l'Olympia de Montréal Et je suis rendu à 105 000 $ Ah oui Que j'ai ramassé par cette méthode-là Puis ça va... Vous redonnez tout aux gens d'Afrique Oui On a des commanditaires qui payent nos coûts de production Puis nous, on donne les cachets en Afrique Surtout les jeunes et petits Et il y a aussi des banques alimentaires dans la région de Montréal Très beau Vous donnez des mains et des pieds à l'évangile J'aimerais que vous me parliez un peu d'une histoire traumatisante Qui vous a fait arriver au Rwanda Oh Ça, quand j'ai lu ça, j'avais même les larmes aux yeux On a du temps Prenez le temps On a du temps ? Oui Ok Six mois après le génocide du Rwanda J'ai été appelé à donner deux conférences à l'Université nationale du Rwanda A peu près 200 km au sud de Kigali Et entre les conférences Les gens m'ont dit Walter, on aimerait t'amener à un des lieux du génocide Mais prépare-toi J'ai dit, pourquoi tu veux faire ça ? Parce que les Hutus, ceux qui ont fait le génocide Essayent de convaincre l'ONU que c'était pas un génocide J'ai dit, ok, je vais y aller Sylvain, je rentre dans une école Plusieurs buildings Et il y a un portier là qui s'appelle Emmanuel Puis Emmanuel, il est comme glacial envers moi Puis je comprends pas, mais regarde J'arrive là Et j'ai vu 3000 hommes, femmes et enfants Morts En état de décomposition Et quand j'ai vu ça J'ai commencé à pleurer À hurler presque Et je pleurais, je pleurais J'avais une tristesse épouvantable Et pendant que je pleurais Emmanuel est venu vers moi Puis il a dit, tu es théologien toi ? J'ai dit, ouais Viens avec moi Il me prend par la main, Sylvain Puis il m'amène dans une des chambres Puis il dit, tu vois-tu les cinq corps qui sont là ? Je dis, oui C'est mes cinq enfants Là, il me prend par la main encore Il m'amène dans son pièce Il dit, tu vois-tu ces deux qui sont là ? Il dit, oui C'est mon père puis ma mère Il n'est pas fini Il m'amène dans son pièce Il dit, tu vois-tu ce corps qui est là ? Puis je voyais les cheveux d'une femme Avec une robe Il dit, ça c'est la femme que j'ai aimée le plus au monde Là, il me garde direct dans les yeux Puis il dit, théologien Donne-moi une parole d'espérance Sylvain, je ne savais pas quoi lui dire La seule chose que j'ai pu faire C'est le prendre dans mes bras comme une mère après un enfant Et le bercer Et on pleurait ensemble Et nos larmes jumelaient Puis je criais à Dieu Dieu, qu'est-ce que je peux dire ? Puis tout d'un coup, il y a une parole qui surgit en moi J'ai dit, Emmanuel Il y a deux mille ans Il y a un homme qui a marché sur la face de la terre Il a fait des signes, des prodiges, des miracles Il a nourri les pauvres, il a guéri les malades Il a fait tellement de bien Mais malgré ça, il a été trahi par les autorités religieuses De l'époque De l'époque Quand j'ai dit ça Il a fait comme ça Ce que je ne savais pas, Sylvain C'est que ces gens-là ont été trahis par un évêque Ah oui Mais ce n'est pas tout le monde qui est dans le clergé Qui a une expérience de Dieu Et lui, il a dit au tout-ci Venez, je vais vous protéger Puis quand ils sont venus, il a appelé les outous Puis ils ont tué ces gens-là Donc Puis j'ai dit, Emmanuel Malgré tout le bien Ils l'ont fouetté Ils l'ont donné des coups de poing sur le visage Ils l'ont fait tout Finalement, ils l'ont exécuté Puis le seul qui a le droit de te dire Je comprends Je te comprends dans tes souffrances C'est Jésus Emmanuel La seule chose que je peux te dire Amène cette douleur Cette épreuve épouvantable Au pied de Jésus Puis il a commencé à pleurer Puis il a dit Enfin, enfin Il y a quelqu'un qui va me comprendre Et Sylvain Comme évangéliste J'ai toujours proclamé la croix Comme notre rédemption C'est Jésus Qui meurt à la croix À notre place Qui prend nos fautes Qui verse son sang Pour nos péchés Mais j'ai vu clairement Que la croix aussi C'est une identification De Dieu Avec toutes les douleurs Que le coeur humain peut ressentir Un Dieu qui dit Je ne suis pas lointain Je ne suis pas froid Je comprends Parce que En Jésus J'ai vécu Ces douleurs-là Vous qui avez Proclamé la parole de Dieu Un peu partout dans le monde Qu'est-ce D'après vous Qu'est-ce qui manque Le plus à l'être humain Présentement Pourtant on a tout Au niveau de technologie Santé Je suis un acteur de cinéma Je suis célèbre J'ai toutes les femmes Que je veux J'ai tout l'argent Que je veux Mais J'ai toujours Un vide Qui me fait Du mal Ce cher vide Ce grand vide Existentiel Et aujourd'hui J'ai entendu Que tu m'as parlé Que je peux avoir Une relation Une amitié avec Dieu Pas la religion Mais vraiment Une relation Une relation avec Dieu Et c'est ça Qui me manque Et Sylvain Je crois que Dans notre culture Post-moderne C'est la chose Qui nous manque Surtout au Québec On a la science On a la technologie On a C'est sûr qu'il y a Des problèmes économiques Tout ça au Québec Mais Je pense Le plus grand besoin Est spirituel La quête du sens La quête de Dieu Et nous avons Un beau message À proclamer N'est-ce pas Qu'est-ce que vous auriez À dire Il nous reste À peu près une minute À des gens Qui écoutent Des milliers de personnes Qui sont peut-être Désespérés Qui pensent peut-être Au suicide Qui n'en peuvent plus Avez-vous un mot D'espérance À dire à ces gens-là Ils sont là Le mot d'espérance C'est que Jésus-Christ Est vivant Et parce qu'il est Il peut rentrer Dans ton cœur Et te donner Une nouvelle vie Une nouvelle espérance Un nouveau désir De vivre Parce qu'il est Le chemin La vérité Et la vie Jésus est pas ton ennemi C'est pas quelqu'un Qui veut te faire du mal C'est quelqu'un Qui veut entrer Dans ta vie Et te transformer Et j'ai vu Maintes et maintes personnes Qui étaient prêtes À prendre la bouteille Et la vider Parce qu'il y avait Une mare de l'âme Épouvantable Mais ils ont donné Leur cœur à Jésus Puis Jésus a entré Et quand Jésus entre Tout se transforme C'est le message Je vous écouterai Pendant des heures Je vais vous offrir Avant Je vais parler de ce disque-là Vous allez chanter À la toute fin de l'émission Le disque On peut se le procurer où ? iTunes Parfait Alors les gens connaissent ça Mais juste avant Je vais vous présenter Vous offrir une belle chanson Qui va bien Avec votre témoignage De Caroline Guillemin Quand les hommes vivront d'amour Merci Applaudissements Quand les hommes vivront d'amour Il n'y aura plus de misère Et comment seront les beaux jours Mais nous, nous serons morts Mon frère Quand les hommes vivront d'amour Ce sera la paix sur la terre Les soldats seront troubadours Mais nous, nous serons morts Mon frère Dans la grande chaîne de la vie Où il fallait que nous passions Où il fallait que nous soyons Nous serons eu la mauvaise partie Quand les hommes vivront d'amour Qu'il n'y aura plus de misère Peut-être songeront-ils un jour A nous qui serons morts A nous qui serons morts Mon frère Nous qui aurons mauvais jour Dans la haine et puis dans la guerre Mon frère Cherchez la paix Cherchez l'amour Qu'ils connaîtront Qu'ils connaîtront alors Mon frère Dans la grande chaîne de la vie Pour qu'il y ait un meilleur temps Il faut toujours quelque perdant De la sagesse De la sagesse De la sagesse Ici ben c'est pris Quand les hommes vivront d'amour Il n'y aura plus de misère Et commenceront les jours Mais nous, nous serons morts Mon frère Mais nous, nous serons morts Mon frère Cette émission vous est présentée Par l'organisme catholique La victoire de l'amour Depuis toujours L'être humain cherche le chemin Qui mène au vrai bonheur Pourtant, encore aujourd'hui Notre monde se meurt D'un manque d'amour Il y a plus de 2000 ans Un homme du nom de Jésus de Nazareth Est venu bouleverser le monde Et ce, à tout jamais Si tu acceptes le Christ dans ta vie Tu es condamné à être heureux Un jour, Walter me disait Qu'il était... Qu'il avait un regret dans sa vie C'est de ne pas avoir eu d'enfant Ah! Et je lui disais à Walter Que je suis un de ses enfants spirituels À l'âge de 14 ans Où j'ai connu Walter J'étais vraiment dans une jeunesse Où Dieu, pour moi, n'avait pas Plus ou moins de l'importance Mais j'ai vu Walter par sa foi En action Et est venu vraiment me chercher C'est un homme qui ne parle pas Mais c'est un homme qui agit C'est une foi en action Et Walter de Souza a vraiment transformé ma vie Et je dirais même Ça a eu une influence dans mon mariage Et aussi sur mes propres enfants Mes deux garçons, Gabi et Guy Et puis vous, ça vous a saisi fortement Ça m'a saisi parce que Étant issu des milieux des affaires Nous, c'est des profits qu'on accumule Et lui, ses profits C'est dans le but de les redistribuer À ceux qui en ont besoin Alors, Walter, c'est un homme de Dieu Avec une foi en action Plus qu'un homme d'affaires Ou plus que n'importe quoi d'autre Et ça, c'est venu m'interpeller dans ma vie C'est merveilleux Porter la bonne nouvelle Et prendre soin de ceux qui souffrent C'est ça que tu as saisi Exactement Et ça m'a fait plaisir On a la chance de se rencontrer Le plaisir est pour moi Ça m'a fait plaisir Merci, Sœur Angèle Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi À ceux qui nous ont offensés Et ne nous soumets pas à la tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Amen Demandez, vous recevrez Quelle belle phrase de Jésus Et surtout, quelle belle promesse Si on décidait de croire totalement En cette phrase de Jésus Demandez et vous recevrez Notre vie pourrait changer totalement C'est le titre de mon dernier livre Et ça dit aussi Ayez l'audace de croire En l'impossible Un livre, je sais que vous allez Beaucoup l'apprécier C'est un livre qui nous apprend A mieux prier Mais qui nous rappelle Les promesses de Jésus Et moi je suis sûr Que si vous le lisez Premièrement Et que si vous mettez En pratique Les conseils Que je donne dedans Je suis convaincu Que votre vie peut changer Totalement C'est avec un don Évidemment avec 25$ et plus Et si vous en voulez deux Parce que ça se donne bien en cadeau C'est avec un don De 40$ Je vous remercie de tout cœur Évidemment pour votre prière Mais aussi Pour votre soutien financier Vous savez qu'on doit payer Pour être à la télévision Mais moi je vous dis merci De tout mon cœur Je vous donne l'adresse La Victoire de l'Amour Casier Postal 120 Sucursale Boucherville A Boucherville Le J4B 5E6 Je vous la redonne La Victoire de l'Amour Casier Postal 120 Sucursale Boucherville A Boucherville Le J4B 5E6 Également par carte de crédit Par téléphone Dans le 514 523 4433 523 4433 Ou sans frais Le 1-888-811-9291 1-888-811-9291 Et aussi sur notre site internet Le www.lavictoiredelamour.org Alors je vous rappelle Ce livre Demandez et vous recevrez C'est un livre Que j'espère que vous prendrez Le temps de lire Et de me donner des nouvelles Il est facile à lire Écrit en gros caractère Et je dois vous dire Que j'y ai mis vraiment Tout mon cœur N'oubliez pas de me donner Des nouvelles Je vous remercie De tout mon cœur Pour votre prière Mais aussi pour votre don Merci Bonjour En cette fête de l'Épiphanie C'est l'Évangile de Saint Matthieu Jésus était né à Bethléem en Judée Au temps du roi Hérode le Grand Or voici que des mages Venus d'Orient Arrivèrent à Jérusalem Et demandèrent Où est le roi des Juifs Qui vient de naître Nous avons vu se lever son étoile Et nous sommes venus Nous prosterner devant lui En apprenant cela Le roi Hérode fut pris d'inquiétude Et tout Jérusalem avec lui Il réunit tous les chefs des prêtres Et tous les scribes d'Israël Pour leur demander En quel lieu devait naître le Messie Ils lui répondirent À Bethléem en Judée Car voici ce qui est écrit Par le prophète Et toi Bethléem en Judée Tu n'es certes pas Le dernier parmi les chefs Lieux de Judée Car de toi sortira un chef Qui sera le berger d'Israël Mon peuple Alors Hérode convoqua Les mages en secret Pour leur faire préciser À quelle date l'étoile était apparue Puis il les envoyait à Bethléem En leur disant Allez vous renseigner Avec précision sur l'enfant Et quand vous l'aurez trouvé Avertissez-moi Pour que j'aille moi aussi Me prosterner devant lui Sur ces paroles du roi Ils partirent Et voilà que l'étoile Qu'ils avaient vue se lever Les précédait Elle vint s'arrêter Au-dessus du lieu Où se trouvait l'enfant Quand ils virent l'étoile Ils éprouvèrent Une très grande joie En entrant dans la maison Ils virent l'enfant Avec Marie sa mère Et tombant à genoux Ils se prosternèrent devant lui Ils ouvrirent leur coffret Et lui offrirent leur présent De l'or, de l'encens Et de la myre Mais ensuite Avertis en songe De ne pas retourner Chez Hérode Et ils regagnèrent Leur pays Par un autre chemin Quel beau texte D'évangile Aujourd'hui vous savez Que c'est la deuxième fête De Noël La fête des Orientaux Le Noël des Orientaux Nous les Occidentaux On a conservé La fête de la lumière Du 25 décembre Mais les deux fêtes Nous parlent De la naissance Du Christ ressuscité Et c'est toujours À partir de la foi pascale Qu'on écrit ces textes-là Alors ça veut dire Que Matthieu s'est inspiré Des textes de l'Ancien Testament Du prophète Isaïe Où on voit Isaïe Après l'exil Qui dit Il y a un pèlerinage Qui s'organise à Jérusalem Où des rois Vont venir porter des présents Et là Matthieu nous dit Que le témoignage Se fait à partir De Bethléem Et non pas de Jérusalem Sauf que Il faut absolument Que les mages Passent par Bethléem Par Jérusalem Parce que ce sont là C'est là que sont Les spécialistes De la Bible Et les mages Ont besoin de la Bible Pour s'orienter Parce qu'on parle Du Christ ressuscité Qui vient de naître Alors c'est pourquoi Les mages Vont se rendre à Jérusalem Consulter Les principaux responsables De le roi Hérode D'abord Et tous les scribes D'Israël Qui eux sont des experts De la Bible Et là Matthieu veut nous dire Trois choses Il veut nous présenter Trois types de personnages Dans ça Alors le premier type de personnages C'est ceux qui détiennent le pouvoir Et ça ressemble beaucoup À aujourd'hui Alors le roi Hérode Se sent menacé Par ce Messie Qui vient de naître Il a peur À son titre de roi Parce qu'on dit Que c'est un descendant De David Alors le roi Hérode Va vouloir éliminer Ce Messie-là Et encore aujourd'hui Quand on est en autorité Il nous arrive parfois Qu'on se sente menacé Et qu'on ne veut pas Faire prendre notre place On voit ça encore aujourd'hui Dans bien des états Dans le monde Alors les dirigeants Sont là Puis on dirait Qu'ils sont là pour rester Et même si on fait Des pressions Pour qu'ils sortent Ils restent là On voit ça en Syrie Actuellement On voit ça un peu partout Le deuxième type de personnages Qu'on voit dans ce texte-là C'est ceux qui savent Alors les scribes Les prêtres Les grands prêtres d'Israël Savent que le Messie Doit naître à Bethléem Ils ont lu la Bible Ils l'ont bien interprété Sauf qu'ils ne bougent pas Ils s'assoient sur leur doctrine Et leur savoir Et même s'ils savent Que le Christ est né Ils ne bougent pas Parce que leur doctrine Est plus importante Que la foi Et ça encore aujourd'hui Il arrive malheureusement Que dans notre église Ceux qui sont en autorité Ceux qui savent Font la même chose qu'eux Et c'est ça qui est dommage Parce qu'on a l'impression Que la parole C'est une parole morte Qui n'a plus de teneur Troisième groupe de Matthieu C'est ceux qui cherchent Dieu Et c'est la majorité des gens Vous savez On est tous à la recherche de Dieu L'église est universelle Alors les mages sont représentés Par trois races différentes On voit ça dans la tradition On voit les trois âges différents aussi On a même donné des noms aux mages Ils représentent dans le fond L'universalité Alors quand on est à la recherche de Dieu On est en marche On avance Et même si on consulte les experts Parce qu'on a besoin de les consulter On continue notre route Et on continue à marcher Et lorsqu'on arrive à destination On peut avoir un message De retourner par un autre chemin Parce que le chemin de la foi N'est jamais tracé d'avance Et il se peut Qu'on soit invité à prendre un autre chemin Que celui qui est proposé Par les autorités religieuses Et encore aujourd'hui Je pense que c'est comme ça Saint-Augustin disait Toute notre vie on le cherche Dieu Et quand on l'a trouvé Il faut le chercher encore Je vous bénis Au nom du Père et du Fils Et du Saint-Esprit Amen Je vous salue Marie Pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus Le fruit de vos entrailles Est béni Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant Et à l'heure de notre mort Amen Dans le cadre de l'année de la foi La victoire de l'amour Vous invite à son pèlerinage Du 2 au 13 mai 2013 Nous irons ensemble à Paris Versailles Saint-Malo Le magnifique Mont-Saint-Michel Chartres Et Lourdes En compagnie de Mgr Jacques Gaillot Miguel Padilla Et moi-même Célébration eucharistique à tous les jours Et enseignements Réservez rapidement avec Voyage Intermission Dans le 514-288-6077 288-6077 Ou sans frais Le 1-800-465-3255 1-800-465-3255 Venez vivre des moments inoubliables En compagnie de celui qu'on appelle Mgr Deshôtes Mgr Jacques Gaillot de Paris Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts aujourd'hui Exceptionnellement de 1h à 5h Parce que vous savez Je vous en ai parlé un petit peu plus tôt C'est le lancement de mon nouveau livre Demandez vous recevrez Sœur Angèle Je vous le disais avant l'émission C'est un livre qui a été sorti il y a plusieurs années Déjà plus de 25 000 personnes Se le sont procurées à travers les années Et il y a tellement de gens Qui m'ont demandé de le ressortir Alors il a été revisé à la version 2012 Alors je vous invite à vous le procurer Avec un don de 25 $ et plus Il est tout simple à lire Et je peux vous garantir une chose Que ce livre-là va changer votre vie Parce que quand le Seigneur nous dit Demandez vous recevrez Ce n'est pas une blague C'est tout à fait vrai Vous l'expérimenterez Comme beaucoup de gens l'ont expérimenté Sœur Angèle Je vous souhaite une belle journée À vous aussi Et on va écouter notre ami Walter Qui nous a donné un témoignage magnifique Je vous laisse en chanson Walter Merci de tout cœur On vous laisse La victoire de l'amour remercie de tout cœur Les résidences soleil de leur accueil si chaleureux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo